Sous-titrage Société Radio-Canada Je les achète puis je les lis toutes dans la même somme. Ça me fatigue, tu sais, je veux toutes les... Est-ce que tu les relis aussi, des fois? Oui, bien longtemps après, peut-être deux ans après. Tu lis combien de photoramas par semaine? Par semaine? Bien, j'en lis deux ou trois par jour. Ça fait à peu près... Une moyenne d'une vingtaine par semaine? Oui, ils en sont roncent. Ils en sont roncent par mois et tu les lis tous? Oui, toutes dans la même soirée par mois. Où est-ce que tu achètes ça, les photoramas? Au dépanneur pas loin de chez nous aussi ou quoi, là. Madame Jean, vous êtes propriétaire d'un dépanneur dans l'est de Montréal. Oui. Est-ce que vous vendez beaucoup de photoramas ici? 60, 70. Par semaine? Par mois. Et lesquelles vous vendez surtout? Cham, toi et moi, Vieira, Nuki Martin. Et qui en achète, des photoramas? Bien, il y a des jeunes, de tous les âges. Des jeunes? Oui, des jeunes, 14, 15, 16. Je lis Lancio puis les Harlequins. Ah, tu lis les Harlequins aussi. C'est différent d'un photoroman? Oui, ça se lit moins vite. Est-ce que tu préfères lire des photoromans ou lire des Harlequins? Des photoromans. Pourquoi? Parce que ça se lit plus vite. Je lis romans et comiques. Mais je lis pas des livres, disons, vous allez arriver, là. Ma soeur, elle, elle lit beaucoup de Guy Descartes ou des choses comme ça. Des romans comme ça, moi, j'en lis pas. Je trouve ça trop long. J'ai pas le temps. Bien, il y en a de 50 ans. Madame Guittard, vous lisez des photoromans depuis combien de temps? Environ 28-29 ans. Et vous en lisez encore aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as des titres préférés dans les photoramas? Oui, Etoiles d'amour, Toi et moi, Kiss, Riviera. Les Lancio, là. Et puis, Policier, des belles histoires d'amour. Vous préférez les histoires d'amour? Oui. Pourquoi? Bien, je sais pas. Il y a des fois, c'est parce que ça tombe pile comme la vie, là. Je sais pas. C'est bon. Les policiers, bien, c'est pas tout à fait les mêmes genres, mais ça peut aussi aller avec la vie. Moi, j'ai pas de différence. Les policiers sont très drôles. Puis il y a des romans d'amour, il y en a qui, disons, ça revient un peu à la même chose, mais ils sont différents. Mais il y en a bien qui se ressemblent aussi, mais... Juste Lucky Martin, j'aime pas ça, les autres. Les seuls qui sont beaucoup différents, c'est ceux en couleur. Il y a toujours de la mortalité ou de la maladie. Ça, c'est encore plus réel. Ils sont plus portés. Parce que les premiers romans en couleur qu'on a lus ont été quelque chose à lire parce qu'on avait bien de la misère à comprendre. Parce que t'arrivais à un moment donné que la personne était morte, puis là, tu tombais dans un... Il te racontait sa vie, mais tout le temps, toi, tu sais pas qu'elle est morte, puis elle est morte. C'est ça qui arrive. Tous les romans en couleur, les premiers surtout qu'on a eus vraiment. Comme ça, là. On a eu bien de la misère. Quand on finissait de le lire, on le recommençait pour bien le comprendre. Pourquoi t'aimes pas les lieux Lucky Martin? Parce qu'on voit des... comme des rêves, là. Des affaires policières, là. Ils se tuent entre eux autres, puis tu vois... Ils rêvent à quelque chose, puis tu vois quatre, cinq pages de ça. Tu vois, de leurs rêves, tu sais, tu comprends. C'est dur à comprendre. C'est toujours la même chose. Des enquêtes, puis des enquêtes. Les plus drôles, là, c'est Lucky Martin, là, puis tout ça, là. Jacques Douglas, ça, c'est les préférés de ma soeur. Pourquoi tu préfères ceux-là? Ben... Ce serait pas mes préférés tant que ça, mais c'est parce qu'ils sont drôles, je veux dire. C'est pas une histoire d'amour, là. Il y a pas d'histoire d'amour, là, là. Mais ils sont drôles. Elle peut passer des demi-heures arrêt, puis ça semble être capable de lire un bout de phrase parce qu'elle rit trop. Toute l'accroche dans les images. Est-ce que les histoires sont compliquées? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, toujours presque. Juste pour nous énerver. Et ça finit comment? Ah, ça finit bien. Il meurt. Des fois, ça finit mal. Il meurt. Aimez-vous mieux que ça finisse bien ou mal? Il fait du bien des fois que ça finit mal. Souvent, tu vas retrouver l'homme qui part toute seule en auto, puis qui rencontre la femme. Bien, il arrive toujours quelque chose. Soit que la parenté est malade ou qu'ils peuvent pas parce qu'il a passé un bon métier ou question d'argent. Tout ça, d'affaires comme ça. Bien souvent, c'est un homme qui a jamais travaillé toute sa vie. Des choses comme ça, avec une femme qui est pleine d'argent. Ça amène des problèmes familiaux, enfin. Francho Gaspari. As-tu des vedettes préférées? Francho Gaspari. Pourquoi Francho Gaspari? C'est un type d'homme qui plaît. Grains, noirs, beaux. Moi, je les aime tous. Ils sont tous beaux. Surtout en couleur. Ils sont encore plus beaux. Autant hommes que femmes sont tous beaux dedans. Il y a pas un plus particulier que l'autre. Il y a Francho Gaspari, que lui, il est autant drôle qu'il peut être sentimental. Francho Gaspari, Franco Dany, Axe Delis, Roberto Murat. Des filles, c'est Michel Larocque, Claudia Rivelli, Maria Antoinetta, Michel Larocque, Atushia. Francho Gaspari, est-ce que tu... Toi, c'est mon meilleur. Francho Gaspari. Avec Zamiani. Ces deux-là, le moum. Tu tomberais en avoir avec, si tu veux rencontrer? Ah, ben, c'est pas mal joué. Ben, pas en amour, mais j'ai... j'ai check-out en rieux. Ils sont beaux. Ils sont fins. Ils n'ont jamais de défauts, là. Mais... je sais pas. C'est comme, mettons, tu penses... Tu dis, bon, ben, c'est lui, tu sais, j'aimerais ça avoir ce genre d'homme-là, puis... Oui. C'est plutôt ce qu'on aimerait vivre, en fait. Oui. C'est plutôt ce que vous aimeriez vivre? Ben oui, c'est quasiment des rêves. Ça peut se passer dans la vie. C'est... Ça fait rêver, des fois. Tu le lis, puis... tu penses que ça va t'arriver, ou bien... Si c'est pour t'arriver, ben... tu sais déjà ce qui va arriver à la fin, tu sais. Premièrement, ça finit toujours... ça finit toujours bien, fait que... Puis eux autres, ça lui fait rêver. J'aimerais que ça va finir mal d'un roman. Ça nous enlève nos problèmes. On les lit, puis... je veux dire, tu te dis, ben, tu dois s'arranger, tu sais. Pourquoi, selon vous, c'est populaire, puis les photos romans? Ben, ça doit être parce que c'est des belles histoires d'amour qui finissent bien. C'est toujours la même chose. C'est toujours parce que c'est des beaux romans d'amour qui fait rêver. Merci. Merci.